Le BO n'avait pas gagné de titre depuis 50 ans, et puis ce retour à Biarritz où tu descends de l'avion, tu montes sur le bus, tu te retrouves sur la place de la mairie où on monte le bouclier, c'est rouge et blanc de monde, je vais te parler, tu fais la brigne pendant 15 jours, 3 semaines. Vous reconnaissez cette voie ? C'est celle d'une emblématique demi-d'ouverture du Biarritz Olympique. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Fils d'agriculteurs landais, mon invité joue à Peyrora de jusqu'à 19 ans, étant dans le même temps sélectionné avec les équipes de France Jeune. Il quitte alors son club formateur et s'engage au Biarritz Olympique où il passe 14 ans, remporte 3 boucliers de Brennus et décroche 6 sélections avec le 15 de France. En 2016, et après deux saisons passées à Dax, celui que ses amis surnomment Peschkit met un point final à sa carrière à l'âge de 35 ans. Comme vous l'aurez compris, j'ai eu le plaisir de rencontrer Julien Peyrelong. Viscéralement attaché au Pays Basque, Julien a remarquablement rebondi suite à sa retraite sportive puisqu'il est aujourd'hui dirigeant d'une société spécialisée dans la maîtrise d'œuvre. J'ai passé un très agréable moment en sa compagnie, c'est quelqu'un de super simple et dont j'apprécie les valeurs. Je suis vraiment ravi de vous partager notre échange malgré une ambiance quelque peu animée autour de nous. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation ! Bonjour Julien ! Bonjour Yohan ! Comment vas-tu ? Très bien, merci ! Super ! Merci de me recevoir aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation et surtout celle de Dimitri Hachvili. Merci d'avoir pris le temps de me contacter et c'est avec plaisir que je suis là, en espérant qu'il n'y aura pas de questions de piège. Je plaisante, je ne serais pas venu sinon mais voilà, en tout cas, en espérant passer un agréable moment en ta compagnie. Top ! Aujourd'hui on est à Anglette dans le restaurant Le Lieux, le restaurant de Jérôme Thion, où on avait d'ailleurs déjà enregistré l'épisode avec lui. Autant la première fois le temps était mitigé, autant aujourd'hui c'est magnifique. Il y a une vue terrible sur la chambre d'amour à Anglette. Donc tout le monde connaît l'emblématique 10 de Biarritz, triple champion de France, international, qui a fait un grand chlem. Tu as fait toutes les équipes de France, des moins de 18 ou 19 à la grande équipe de France. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quoi rêvait le petit Julien. Je ne sais pas s'il rêvait beaucoup, mais originaire de Perro-Rad, vous avez bien compris que le rugby faisait partie de la vie locale, entre guillemets, parce que mon père, mes oncles, tout le monde jouent au rugby à Perro-Rad, tous nos copains, entre guillemets de l'école, jouent au rugby à Perro-Rad, parce que Gaston Dubois, à l'époque, avait eu la belle idée de ramasser tous les enfants du canton en bus pour les amener à l'école de rugby tous les mercredis. Et naturellement, je suis tombé à l'école de rugby à l'âge de 6 ans. Et le rugby m'a suivi jusqu'à... et me suit encore, puisqu'aujourd'hui j'en ai 39. Et donc non, un parcours logique par rapport au rugby. Et si un jour, peut-être à cette époque-là, on m'avait dit, en te retournant, tu as fait tout ce que tu as fait, j'aurais rigolé. Donc que de bons souvenirs pendant ces années. Ouais, donc t'avais quoi comme aspiration quand t'étais gamin ? Aspiration, moi c'était surtout m'amuser. J'avais des parents où il fallait être bon à l'école, donc j'essayais d'être bon à l'école pour me faire gueuler à la maison. Et derrière, après, sinon j'étais puni de rugby. Donc c'était la carotte pour que je fasse ce que j'ai envie. Et après, non, non, une enfance normale avec des copains. Moi j'ai une grande sœur, mes parents agriculteurs. Toute une vie assez simple, comme les enfants de village, donc beaucoup d'amitié avec des amis d'enfance que je vois tout le jour. Donc une vie simple pour moi, comme je dirais ça. Super, t'as fait quel type d'études ? Quel type d'études ? Alors moi j'ai fait, à l'époque j'ai fait un bac S. D'ailleurs j'ai fait un petit coucou à M. Pierre Pérez qui est passé sur l'émission qui ne m'avait pas pris pour entrer en seconde, mais qui m'a pris pour entrer en première. Donc j'avais persévéré qui m'a pris, on a rigolé souvent ensemble. Donc c'était pour le coucou de Pierre. Donc j'ai eu mon bac jusqu'en 99. Je suis parti en Staps à Bordeaux toujours en 99 et j'ai validé mon DEUG en 2002. J'ai commencé à faire la licence et le rugby commençait à prendre un peu trop de place à Bordeaux, donc j'ai pas pu terminer ma licence. Et entre parenthès, j'avais fait un IUP ici, Management du Sport, qui m'a pas forcément plu et en même temps que je jouais, donc j'avais abandonné rapidement et j'avais repris mes études sur ma fin de carrière, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas comment tu veux faire l'interview. Et j'ai repris mes études à 29 ans. Donc voilà, c'est des bons moments aussi de vie avec des jeunes. Et maintenant je suis dans la vie professionnelle et le rugby c'est fini. Donc c'est bien. On avance. D'accord. Et t'as joué à Peyrorad relativement tard, jusqu'à 19 ans ? Oui, j'ai commencé à 6 ans. Et à 19 ans je suis parti de Peyrorad, je suis parti au BO. C'est la Gisque qui était venue me chercher. J'avais fait un repas avec M. Serge Blanco et M. Marcel Martin. Et voilà, je n'avais pas d'agent à l'époque parce que c'était un peu moins... Ce n'est pas comme aujourd'hui je dirais. C'est pour ça que ce n'est pas comparable. Et donc du coup j'avais signé au BO, c'était en 99. Donc ma dernière année à Peyrorad, j'avais fait une année en Fédéral 1. Où mine de rien j'avais beaucoup beaucoup appris parce qu'on avait tous les derbies, on allait à Garassi, on allait à Baigori, on allait à Kourazenay. Donc j'avais 18 ans et j'étais un peu l'enfant de l'équipe. Donc je n'avais pas le droit de me toucher. Donc c'était drôle. Et du coup j'avais décidé plutôt que partir dans un grand club à l'âge de 18 ans, j'avais décidé de faire un an à Peyrorad en Fédéral 1 pour apprendre plutôt que d'aller jouer en espoir dans un grand club entre guillemets de top 14 à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas de regret par rapport à ça. Sachant qu'à l'époque, tu étais déjà international jeune. Ouais, moi j'ai fait les moins de 18, j'ai fait les moins de 19 avec qui on était champion du monde. Donc ça c'est quand je joue à Peyrorad. Jusqu'à ce que je suis champion du monde à moins de 19 ans, j'étais à Peyrorad, donc j'étais en Fédéral 1. Et pour la petite anecdote, à 18 ans, j'avais refusé de partir au Stade Toulousain pour faire une année en Fédéral 1 à Peyrorad. C'est énorme. Ouais, je ne sais pas si c'est énorme. Aujourd'hui, je n'ai pas de regret parce que j'ai vécu des moments pendant ma carrière. Mais je ne sais pas si j'avais eu peur. Me perdre un espoir dans peut-être une grande ville, sortir du cocon familial. Ça, je ne le saurais jamais. Mais bon, je sais que mon choix était bon puisqu'en année suivante, je signe au BO. Exactement. Et j'ai quelques bons souvenirs à l'EBO. Ouais, il s'est passé quelque chose pas trop dégueu. Donc ouais, j'avais décidé ça. Plutôt que d'aller végéter en espoir, j'avais préféré faire une année en Fédéral 1 où j'apprenais, je pense, autant avec des vieux briscards de 30 ans que je jouais en espoir et le risque de se perdre entre guillemets dans un club. Et comme tu en parles bien, tu viens de Peyrorad, un club où sont sortis de super grandes dix. Ouais, c'était chez moi. En fait, si tu veux, il y a l'école de rugby, c'est Gaston Dubois qui a monté l'école de rugby. Tout le monde le connaît, personne n'a plus besoin de le présenter à Gaston. Et ouais, on a eu la chance, je crois que c'était en 2000, 2000 ans même. Moi, j'étais moins de dix de moins de 21 ans. Jeff Dubois était dix des Français et Titou Lemaison était dix de l'équipe de la Grande Équée de France. Donc on était les trois de Peyrorad. Pourquoi ? Je ne saurais pas te le dire. Peut-être que je sais qu'à l'époque, les éducateurs aimaient bien mettre les enfants avec des aptitudes un peu d'habileté, de passe à des postes comme le nôtre. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les trois en 2000 à la tête des équipes de France. C'était un bon clin d'œil pour l'école de rugby parce que c'est une belle école de rugby. C'est beaucoup de passionnés, beaucoup de bénévoles qui s'en occupent. Et je sais qu'elles continuent encore de se développer. Et il faut toujours leur rendre hommage parce qu'on commence tous à ce niveau-là et on est là aussi grâce à eux. Exactement. Tu pars au BO donc à 19 ans, tu fais l'essentiel de ta carrière. Tu as près de 400 matchs en pro au BO. Tu es trois fois champion de France donc. Tu gagnes le challenge européen. Tu es international, deux finales de Coupe d'Europe. C'est un truc de fou. Comment t'expliques cette période dorée qu'il y a eu au BO pendant plus d'une décennie ? Je ne sais pas si je l'ai expliqué. Je pense que le club avait pris les moyens et avait l'envie de se développer. Moi, j'ai eu la chance d'arriver l'année où le BO gagne la Coupe de France. Donc c'est en 2000. Je crois que là, Gisq, il prend les rênes du club en 98, je pense. Je n'ai pas les dates exactes. Et c'est vrai que le club, au fur et à mesure, continue à progresser. Il a eu du mal à se maintenir en top 14, je crois. Après la montée, je crois que c'est 95, 97, 97. C'était un peu dur. Et dès qu'ils ont franchi ce cap, des joueurs de niveau sont venus. Marcel Martin a géré ce club de main de maître. Donc c'est vrai que Serge Blanco aussi avait une grosse envie de développer le club et une grosse envie de le faire monter en puissance. Et moi, je suis arrivé en 2000, on gagne la Coupe de France. Deux ans après, on est champion de France. Et on est champion de France avec une équipe de copains. Parce que je pense que cette année-là, il n'y aurait pas un monde qui aurait mis un billet sur nous en début de saison. La chance de jouer avec Joe Roff. J'ai joué aussi avec Yann Osborne. C'est des mecs, moi je me rappellerai toujours, je suis arrivé dans le vestiaire en 2000. Limite, je vous voyais les mecs parce que l'année d'avant, j'avais 19 ans, je les gardais à la télé. Je suis arrivé en même temps avec Thomas et Marc Lébrement. Il y avait déjà Olivier Roumain, il y avait Philippe, Bernard Salle. Et on est champion en 2002. C'était la continuité de cette Coupe de France. Donc tu confirmes avec ce titre. Derrière, il y a deux années de transition où il y a IH qui arrive, il y a Jérôme qui arrive. L'équipe est en train de monter en puissance sur des roulements des effectifs. Parce que l'année 2002, il y avait plus d'anciens que de jeunes. Mais ils ont toujours essayé de garder ça, le BO. Donc ça a toujours été sa force de garder les anciens, une génération au milieu et une génération jeune. Et après 2004-2005, on bascule avec un recrutement XXL. Et on bascule sur des titres à 2005-2006 où c'est vrai qu'à ce moment-là, je dirais, on marchait quasiment sur l'eau, ils ne pouvaient pas nous avoir grand chose. Et tout en restant une belle bande de copains. Après, je parle beaucoup de sportifs et je ne l'oublierai jamais. C'est surtout aussi grâce à Serge Canf qui était derrière tout ça, qui nous a accompagné avec Capgemini sur toute ma carrière. Moi, j'ai joué avec Capgemini. Donc Serge était là pour développer le club aussi, à l'aide de Serge, Serge Blanco et Serge Canf. Donc un grand merci à eux. Et pourquoi on a marché sur tout le monde, pourquoi la décennie était si belle. Je pense qu'on était une bande de copains. On se battait les uns pour les autres sur le terrain. Et surtout qu'on avait une belle équipe et des bons entraîneurs. Donc à partir du moment où on a ça et si on n'est pas trop con, on y arrive en général. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que quand tu arrives, donc tu n'as que 19 ans, tant qu'il est direct en première. Ouais, moi, ça a été le deal que j'ai eu avec Marcel, Martin et Serge Blanco. Ils ont dit, si tu viens, tu vas être formé par Frano Boutica. J'ai eu la chance de jouer avec Frano. Et Lulu Mazas avec qui je suis toujours ami et qui a joué un gros rôle dans mon intégration au BO parce qu'on joue les mêmes postes. Il n'a pas hésité en arrivant, quand je suis arrivé au club, il n'a pas hésité à m'apprendre sous son aile. Il m'a dit, allez viens, on y va, on va t'apprendre. Et je dois beaucoup à Lulu parce qu'il m'a vachement intégré. Il m'a permis de progresser rugbystiquement. Il m'a permis d'apprendre des choses rugbystiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore très ami avec lui. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et voilà, aujourd'hui, on est toujours copains. Donc ça veut dire que ça a fonctionné. Mais ouais, j'ai commencé avec eux. Et en première année, j'ai fait quelques bouts de match. En première, je me rappelle, je crois que mon premier match titulaire, c'était au Stade Toulousey. On a failli gagner. On a perdu 2-3 points. Et après, voilà, beaucoup à prendre avec Frano. Je rentrais des bouts de match. Quand je ne jouais pas le week-end, le lendemain, je suis parti jouer en espoir entre guillemets parce que c'était encore National B. Parce qu'il n'y avait pas encore de quotas de jeunes de moins de 23 ans. Et donc, ouais, ouais. Et puis apprendre avec des entraîneurs. J'ai eu la chance d'avoir la Gisque aussi quand j'ai commencé. Très pointilleux, très précis et très exigeant. Donc ça aide pour le sport de haut niveau. Et voilà. Il savait où il voulait amener le club et il a réussi à le faire pendant ces années-là. Donc durant tes années Biarrotte, quel est le grand moment qui t'a marqué ? T'as eu des titres ou des matchs qui t'ont vraiment marqué ? Alors moi, je suis pas beaucoup... J'ai peu de souvenirs en fait. Je suis pas quelqu'un qui... Je me rappelle beaucoup des matchs. Beaucoup de... La façon dont ça s'est déroulé. Mais j'ai pas forcément le côté émotionnel qui vient en moi dans la première... C'est un premier abord. Et donc du coup, non, je pense que le premier, j'en suis sûr, c'est le 2002 parce que... Parce que le club, comme je te l'ai expliqué, il grandit, il avance. On est champions de France. Ouais, comme je t'ai dit, je pense qu'il y aurait personne qui aurait mis un centime sur nous au début de saison. Ouais, c'est clair. Et puis ce drop de Mazas à la fin, là, qui crucifie les Agenais, c'est incroyable. T'as ce drop-là. T'as le match qui s'embarque hyper mal. Là, c'est marrant parce qu'ils ont remis les finales pendant le confinement, donc je l'ai revu. Et c'est vrai que sur le match, on ne domine pas le match, on est plutôt en difficulté, Agenais nous met en difficulté. Et on recolle en tête, on repasse devant, on se fait reprendre à la fin du match. Bon, on va pas parler de rugby parce que pour moi, c'était pas trop de rugby. Parce que quand tu le revois, c'était un peu particulier par rapport à aujourd'hui. Donc je peux pas comparer. Je peux pas parler de rugby quand on regarde ce match. Vous aviez les maillots amples encore à l'époque. On avait les maillots en coton. Celui qui pesait bien lourd quand il pouvait. Heureusement qu'il faisait beau. Ouais. Et celui-là, ouais, parce qu'il est sorti de nulle part et le BO n'avait pas gagné de titre depuis 50 ans. Et puis ce retour à Béritz où tu descends de l'avion, tu montes sur le bus, tu te retrouves sur la place de la mairie où on monte le bouclier. C'est rouge et blanc de monde. Et je vais te parler. Tu fais la brigne pendant 15 jours, 3 semaines. C'est des moments qui restent aggravés. Et voilà, tu vois, on a fait une association de tous les mecs de 2002. Et on essaie de le sauver une fois par an. On se fait un repas souvent pour les fêtes de Bayonne. Du coup, il n'y a pas eu cette année. Et on essaie de le sauver régulièrement, ouais. Ouais, bien sûr. Donc moi, je pense que c'est simulé au départ, ouais. Oui, après, bon, c'est devenu presque une habitude pour toi. C'est jamais une habitude parce que tu t'aperçois que c'est tellement de boulot que tu ne peux pas dire que c'est une habitude. Et puis, il ne faut pas se mentir. Il faut une part de chance. Il faut une part de réussite. Il faut que toutes les étoiles soient bien alignées. Il faut que... C'est beaucoup de travail aussi, par contre. Ce n'est pas une question de hasard et de chance. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de temps passé devant la vidéo. Beaucoup de temps passé sur le terrain. Il n'y a pas de hasard. Et je mets aussi le fait d'une amitié entre joueurs sur le terrain, d'un groupe. C'est aussi l'effort d'un groupe. Et quand un qui n'est pas bien, tu es là pour l'aider. Et quand toi, tu n'es pas bien, il est là pour t'aider. Donc, c'est vraiment des années où la notion d'amitié, de respect entre nous était forte. Autant, rugbystiquement, on avait des joueurs qui étaient très, très doués. Mais humainement, c'était fort. Et moi, le rugby, je le vis pour ça. Et à ce niveau-là, on n'était pas déçus. Ce que tu me dis là, ce n'est pas étonnant d'un côté, parce qu'il n'y a pas de secret pour gagner. Ça aide d'être copain. Mais de notre côté, on est déjà en 2002 jusqu'en 2012, en gros. Et ça s'est perdu un petit peu avec la professionnalisation du rugby. Et vous, en tant que professionnel, vous arriviez à garder quand même cette petite part de camaraderie, de copinerie. Oui, oui. Après, il y a cette part de camaraderie, de copinerie. Il y a aussi une part de respect, je pense. Il y a le mot respect qu'il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si tu en as parlé. Tous les jeunes, on était tous jeunes, on est rentrés dans le vestiaire. Enfin, on était dans un coin. Et on levait la main pour parler. Et qu'un mec qui te parlait, tu étais content. J'exagère. C'est quand même un caricatural ce que je dis. Mais il fallait se faire ça à place. Il fallait prouver qu'on était là. Et que rien n'était acquis. Et du coup, tu le gagnais ce coup-là. Donc après, c'était plus facile de te lier d'amitié, de te lier entre toi et tes potes à côté. Mais après, non, voilà. Après, si tu partais à la guerre pour... Je savais que je pouvais partir à la guerre avec tous mes coéquipiers à l'époque. Il y a un imping qui me lâchait. Et c'était réciproque. Donc, quand tu as ça sur le terrain, c'est beau. Moi, j'ai l'image... C'est vrai que le dernier titre... Quand tu vois les Parisiens en champion de France avec Essada... C'est quoi, 2015 ? Ouais, par là. Je sais plus, 2015. C'est il y a 5 ans déjà. Ou 2016. Et tu sentais une bande de potes, tu vois. Et moi, j'aime voir une équipe qui retrouve ça. J'ai aimé le 15 de France pendant le tournoi. Parce que j'ai l'impression que je voyais un 15 de France au club. J'ai l'impression que les mecs entre eux s'aiment, entre guillemets, quoi. Et moi, ça, j'ai aimé. Et j'espère que ça va continuer. Je pense que c'est un axe sur lequel ils veulent travailler. Mais... Ouais, pour moi, le rugby, c'est une aventure de potes. Ouais, bien sûr. Tu gagnes, tu perds, tout ça. Mais à la fin, tu rappelles les rencontres que tu as faites. Là, comme tu dis, tu m'as proposé de venir ici aujourd'hui. J'allais te le proposer. Moi, chez Jérôme, enfin, machine, je le vois. J'ai l'habitude de venir promener mon chien. D'accord. Il se fout de moi. Je vais promener mon chien tous les soirs et je m'arrête tout le temps à le voir. Et je ne serai pas là. Peut-être que je ne viendrai pas ici. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est le rugby, c'est des potes. Et comme je t'ai dit en aparté tout à l'heure, on a eu la chance en 1987 à Perron, un champion de France. On s'est vu il y a trois semaines. On était une quinzaine. On veut faire les 25 ans en 2002. Donc, on va faire une cagnotte. Et on va essayer de partir à Paris ensemble. Il y a Julien Dubouet. Je ne sais pas si tu le connais. Un chef de Paris. D'accord. Qui a pas mal de restos. Qui nous a dit, moi, je le fais chez moi. Donc, c'est une petite canotte. On va monter à Paris. Il y a deux pays rorades ? Julien, on est champion de France ancien. Oui, Julien Dubouet. Ah, ok. Et une cuistot. Très, très connu sur ses affaires à Paris. Il était là avec nous il y a trois semaines. On a fait un petit repas ensemble. C'est génial. Et ouais, je pense que c'est simple. Et quand tu... C'est pour vivre des choses comme ça que tu te retournes. Putain, tu te dis, putain, c'était cool quoi. Ah ouais, carrément. Je pense que tu te serais entendu avec Christophe Urios si tu l'avais eu comme entraîneur. Parce que... Moi, je pense qu'en tout cas, vu de l'extérieur, je sais pas, à l'intérieur, mais j'ai eu de bons échos. Je pense qu'il est beaucoup à l'affect. Ah oui, mais complètement. Et moi, j'aime ça. Quand je vois Maxime Lucu qui... Tout ce qu'il fait depuis qu'il est à Bordeaux. Maxime Lucu, ancien biarro. Ancien biarro, tout à fait. Maxime qui est parti, ça va faire deux ans maintenant. Et il est en plein épanouissement. Et je... Et lui, le connaissant, c'est quelqu'un qui travaille très dur. C'est quelqu'un de très humble qui... Qui n'est pas là par hasard parce qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et je suis heureux pour lui. Et je l'en félicite. Et quand je vois avec Urios comment ça se passe, je suis convaincu que... En interne, ça se passe bien et qu'il est pour beaucoup. Mais en tout cas, quand je vois le travail qu'il a fait à Castres... À Oyo, pardon. À Castres et à... Et ce qu'il a fait à Bordeaux jusqu'à l'arrêt du champ de Pionna. Je pense que c'est quelqu'un de bon management. Ouais, je pense aussi. Ouais. T'as une... Une carrière internationale donc. Chez les grands également. Courtes, mais un peu. Courtes, mais bon. Je connais pas mal de monde équipérait pour l'avoir comme ça. Comment t'as vécu cette grande équipe de France ? Comment j'ai vécu ? Par surprise parce que... Le jour où Bernard m'appelle... J'étais chez mon meilleur pote à Bidard dans un appart. Il était étudiant. Un de mes deux meilleurs potes, j'étais chez lui. Et là, j'accroche. C'est l'équipe de France. Et là, mon pote, il me dit, mais c'est vrai ? Ouais, ouais. Et du coup, j'ai pris vite mes affaires. C'était Fred Michelin qui avait pris un pet à l'épaule, je crois, sur le France-Irlande. De mémoire. Et il était incertain pour le France-Italie qui arrivait. Et du coup, voilà, partir, vite prendre mes affaires à la maison. Parce que... Prendre ma dotation et partir à Paris. Et du coup, non. Il y avait Bernard qui m'avait dit le mardi ou le mercredi. Et... Mais prépare-toi parce que Fred n'est pas bien. Donc, de suite, mis en confiance par... Par... Par les anciens. Fabien Pelousse, les... Les Domi... On était pas mal de bureaux à l'époque. Il y avait Thomas, il y avait Serge. Il y avait Nico. Rusque. Il y avait... Il y avait Yache, bien sûr. Il y avait... Je viens d'oublier. Il y avait Jérôme aussi. Jérôme était là, exactement. Il y avait Jérôme aussi, tout à fait. Et... Non, parce que Damien et Immanuel étaient encore à Pau en 2004. Parce qu'ils signent cette année-là. Et... Donc, ouais, ouais. Beaucoup de surprises. Et ouais, une fierté de représenter son pays. Une fierté d'être appelé. Et... Et de suite, en me disant... Oh, maintenant, t'es là, il va pas pouvoir se planter. C'est clair. Il faut que t'assures maintenant. Donc, il y a pas mal de pression. Mais ouais, de bons souvenirs. Et puisqu'on a eu la chance de faire un grand schème en 2004. Moi, j'avais fait trois matchs. Et... On a fait une petite tournée à Etats-Unis-Canada l'été. Et on a fait une tournée d'automne qui avait été un peu compliquée avec... On a perdu l'Argentine à Marseille et battu l'Australie et perdu l'Argentine. Et on s'était fait légèrement secouer contre les Blacks au Stade de France. Mais bon, il y a quelqu'un qui a eu pire que moi derrière. Donc, ils nous ont un peu fait oublier. Ah, c'est vrai. Donc, t'as 6 élections. Ouais, j'ai 6 cap, ouais. Et après, non... Ouais, comme je te dis, les bons moments, des rencontres aussi. Avec les mecs que tu croisais d'habitude sur le terrain, dans les clubs adverses. Et tu le retrouves en équipe. Et je me rappellerai toujours, il y avait Domi qui m'avait dit... Dominici qui m'avait dit, t'inquiète pas ici, c'était là, c'était pas par hasard. Tu vas voir que c'est plus facile en club parce qu'autour t'as tout le meilleur. Donc, ça m'avait... Ouais, tu vois, il avait... Parce qu'il avait, je sais pas combien déjà de sélection quand je suis arrivé. Ouais, bien sûr. Ouais, il m'avait pris son aile. Il m'avait un peu comme les anciens transmettent aux jeunes. Et ça s'était fait naturellement. Et j'ai toujours ce souvenir que j'ai gardé, ouais. Et bon, après, c'est une superbe parenthèse. Peut-être un peu courte. Tu mets ça sur le compte d'une grosse concurrence, peut-être ? Ouais, il y a la concurrence. Il y a... Si tu veux, on se fait... On se fait broyer. Ouais, c'est un beau... C'est un bel adjectif. Contre... Un beau verbe, plutôt. On se fait broyer contre les Blacks en novembre. Et je crois 2-3 semaines après, je me... On va en Coupe d'Europe à Calvisano. Et je me fais prendre le genou latéral interne cassé. Donc compliqué pour revenir pour le tournoi 3-4 mois après. Automatiquement, les absents ont toujours tort. Ceux qui ont pris la place ont été bons. Et j'ai essayé de continuer dans mon avancée, dans ma carrière. Parce qu'à l'époque, j'avais 23-24 ans. Et Marc m'avait appelé. Marc est vraiment... Je crois que c'était en 2008, par là. 2009. Parce que Benjamin Moyet, qui était incertain sur une tournée, j'avais failli repartir. Mais après, non. J'avais fait... Non. J'avais fait un peu de franca. Et... Non, c'est comme ça. C'est... Voilà. Les mecs, les absents ont toujours tort. On est. Ils ont été meilleurs que moi. J'ai pas de regrets. Et... Et... Non. T'as continué un fantastique chemin au BO. Ouais. D'ailleurs, le BO que tu quittes bien plus tard, en fin de parcours. Donc en 2014. Tu pars en Pro D2. Ouais. À Dax. Ouais. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Il y avait... La fin, la fin du BO, elle était un peu compliquée. Parce qu'on est descendu. Surtout personnellement et sentimentalement. Parce que ça me faisait chier. J'étais triste que le club change de division. Euh... C'était de plus en plus dur sur les années. On était un peu... Un petit peu en déclin. Ça peut toujours été facile. Et... Et c'est vrai que l'année de 2014, où on descend, elle est dure à vivre. Parce que moi, je... J'avais dit des Faugerons. Je joue... Je joue pas beaucoup. Il faisait... Je jouais beaucoup à Dan Venga à l'époque, qui était venu. Et donc pas facile à vivre, personnellement. Et... Je sais que Richard Dourthe voulait me récupérer en cours de saison. Je crois que c'était en janvier. Richard Dourthe qui était manager de l'US d'Arsen. Exactement. Il faut que je précise. C'est vrai. Je précise. Mais non, du coup, il y avait... Ouais, il y avait... Richard qui m'appelle en mois de janvier. Il me fait, ouais, viens finir la saison avec nous. Et je jouais pas beaucoup au BO. Je sais qu'il avait appelé Serge. Et ça m'embêtait de partir en coup de saison parce que j'avais fait 14 ans là. Et je voyais pas partir... Je suis pas en rat qui quitte le navire parce que... Parce que le club était en difficulté. Donc j'étais content que Serge me dise, tu restes là jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'était bien. Et après, non. Ça s'est fait que... On devait se voir avec Serge. Serge n'a jamais donné la suite aux appels ou quoi que ce soit. En même temps, j'avais Dax qui m'appelait. À un moment donné, il fallait que je prenne une décision. Et sachant que vu que... Apparemment, j'étais pas en priorité de Serge. J'ai dit, on s'en va. J'ai fait deux ans à Dax parce que je me voyais encore jouer deux ans. J'aurais fait l'effort de rester au BO pour aider le club à remonter en suivant. Mais ça s'est pas fait. Et donc j'ai fait deux ans avec... Je suis parti à Dax avec Richard. Et deux ans de bons moments. Sportivement difficiles. Mais humainement, un club simple avec des mecs, comme je disais... Tu joues pour le maillot. Tu vas boire un coup après le match. Et tu fais le barbecue un peu le soir après les matchs. Un rugby de copain avec qui j'ai gardé pas mal de contact sur Dax. Avec les mecs avec qui j'ai rencontré là-bas. Et comme je disais au début d'interview, ça reste des rencontres. Et je suis encore en contact avec pas mal de mecs de Dax. D'ailleurs, t'as beaucoup de temps de jeu ces deux saisons-là. Ouais, j'ai du temps de jeu. Une année qui est très difficile où on est sauvé. On doit descendre. Et on est sauvé par Lille qui refusait de monter à cause d'un problème avec la DNACG. Et donc, du coup, Dax se maintient sur la saison 15-16. Et là, il y a Raphaël Saint-André qui arrive. Je partage le temps de jeu avec Ignacio Mires. Et ouais, pas mal de temps de jeu. Tout se passait bien. Et après, voilà, 35 ans, j'ai dit, je me suis retourné. J'ai dit, bon, il y en a assez. On va penser un peu à l'après. Et voilà, j'ai fait 16 ans de pro. Et voilà, quand je me retourne et quand je me suis retourné, je me suis dit, bon, c'est bien ce que t'as fait. T'en as profité. T'as toujours tes potes qui sont là. Donc, il faut que la vieille commence maintenant. Bien sûr. Et ça t'a pas fait bizarre de jouer contre le BO ? Bizarre, non. Parce que j'avais... Enfin, il faut pas se mentir. J'étais un peu rincunier parce que j'aurais pu faire deux ans de plus au BO. Je suis sincère. Je pensais que, voilà, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais j'avais une revanche à prendre sur le match. Je sais qu'on les avait joués le dernier match à Dax. Le BO venait chercher la qualif. Et nous, il fallait qu'on gagne pour que l'île, entre guillemets, ils savaient qu'ils étaient en difficulté, qu'on finisse à 20 derniers. Et on a besoin de gagner. Et ce jour-là, il est hors de question qu'on perde ce match. Et ouais, on les avait battus. Et j'avais une petite verté. Je dirais pas qu'elle était mal placée, mais c'était un peu ma revanche. C'est comme ça. On est sportifs de haut niveau. On se motive et on peut pas oublier comme ça. Bien sûr, bien sûr. Ça doit faire super bizarre. D'ailleurs, t'as commencé à aborder ta fin de carrière. Et t'as dit qu'il fallait que tu commences à préparer l'après. Comment ça se passe en 2016 quand tu décides de raccrocher ? Alors moi, l'après, comme on dit, pour moi, il se prépare pas à la fin. Il se prépare un peu au départ. Pas au départ, je dirais. Parce qu'au début, je voulais être prof de PS. Comme je t'expliquais, j'ai fait un Dextaps à Bordeaux. Et quand je suis arrivé en licence, j'étais en stage dans un lycée à Bègle. Ça m'a pas forcé un but. J'avais été déçu du métier. Après, je vais être franc avec toi. C'est difficile de savoir à 20 ans ce qu'on veut faire. On est pas une génération comme nos parents où on fera le même métier toute notre vie. C'est ce que je pense. Et pour moi, c'est une question d'éducation parce que, pour la petite anecdote, j'ai signé au BO parce que c'était le seul club qui me permettait de faire mon DEUG à Bordeaux. La Gisquier m'avait dit, tu viens t'entraîner le mercredi, tu viens t'entraîner le vendredi, on fait les matchs au week-end et tu fais tes études à Bordeaux, tu as ton DEUG et après on voit ce qu'il se passe. Donc tu t'entraînais deux fois par semaine à l'époque ? Ouais, au début de ma première année, ouais. Je suis venu le mercredi, on faisait opposition, je remontais à Bordeaux. Donc tu jouais en top 16 et tu t'entraînais deux fois par semaine ? Ouais. Ok. C'était en 2000, ouais. Non, c'était le deal que j'avais avec Patrice. Et j'en remercie parce que c'était le seul club qui me permettait de faire mes études. J'en ai pas parlé mais c'était en 2000. Je pensais jamais que j'aimerais de l'argent en jouant au rugby. Le rugby était un jeu, c'était l'école rugby, c'était pas de l'argent. Mais c'était déjà pro pour toi ? Ouais, le début du pro c'est 95 de mémoire. Et donc ça faisait 5 ans mais c'était pro. Mais moi j'étais à l'entraînement, j'arrivais, les mecs faisaient la musculaire entre les deux parce que le matin ils travaillaient. Lulu Mazas, il était prof de maths. J'en ai sa société excellent heure, il a bossé le matin. Jean-Michel Gonzalez. J'avais Denis Avril, il travaillait le matin à la ville. Il y avait pas mal de mecs qui bossaient. C'était comme ça quoi. Et du coup c'était quelque chose d'important parce que, d'une part, c'est précaire le rugby, tu signes 2 ans, 2 ans, 2 ans, tu sais pas jusqu'à quand ça va durer. Tout à fait. Et il faut, tu as magasiné de l'argent certes, mais pas assez comme les footballeurs pour être tranquille. Donc il fallait prévoir l'après. Et donc c'est pour ça que moi j'avais signé au BO. Et du coup, moi, 2014, non, 2009, 2010, à Biarritz, ils ont mis en place l'ABS, l'Académie Basque du Sport, pour aider les sportifs au niveau du golf, du rugby, de la pelote et du surf, pour aider les personnes en reconversion pour préparer l'après. Parce que je trouve ça génial. Donc je me suis rapproché d'eux. J'ai fait un bien de compétences. En parallèle, j'avais un ami qui est architecte, avec qui j'ai sympathisé, qui m'a mené sur les chantiers. Donc je me suis fait, j'ai repris mes études. Je suis parti à Canto. J'ai fait un BTS en 2010. BTS, études d'économie, la construction. Donc Canto, qui est un lycée à Biarritz. À Angliette, tout à fait. À Angliette. Dans le bâtiment, tout à fait. Je pars à Canto, faire mon BTS, que je fais en 3 ans, je prends mon temps. En 2013, je le valide. En 2014, donc, je signe ADAX. Je laisse 2-3 ans en stand-by, ma reconversion. Et 2000... J'arrête en 2016. Je suis toujours copain. Mon ami Archi me dit, fais une formation. Je pars chez les compagnons, fais une formation dessinateur. Pendant 8 mois, je vais chez les compagnons, fais une formation. Je fais un stage CFAG. Et à la fin de la formation, mon ami Archi, qui est déjà associé avec un autre architecte, me dit, écoute, on monte la boîte de maîtrise d'œuvres. Tu t'as associé avec nous ? Il y a pas mal de réflexions. Je pars à l'aventure avec eux. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis avec eux sur une société de maîtrise d'œuvres avec économie, la construction et direction des travaux. D'accord. Génial. Qu'est-ce que tu fais précisément là-bas ? Moi, je suis avec eux. Je suis associé avec eux. On est 6 à l'agence. Et eux font tout ce qui est la partie dessin. Moi, en même temps qu'ils font les dessins, je fais tout ce qui est chiffrage. Pour pas que le client reste dans son budget. Parce que ça va être le principal. Et après, dès que tout ça est mis en place, dès que le chantier commence, moi, je fais le suivi de chantier. D'accord. Ok. Le suivi de chantier, le suivi économique. Moi, je fais beaucoup de chantiers. Organisation des chantiers. D'accord. Et c'est pour des particuliers ? Aujourd'hui, on travaille avec des promoteurs. On fait un peu de particuliers. On a un peu tout. Et aujourd'hui, voilà, le bâtiment marche bien sur le Pays Basque. On n'a pas à se plaindre. Et donc, du coup, on est très heureux de tout ça. Parce qu'on est dans une petite structure. On est au maximum 5. Et donc voilà, petite structure familiale où tout le monde s'entraide. Tout le monde met la main à la pâte pour n'importe quelle tâche. Et voilà, ça reste dans la continuité de rugby où quand tu fais ton chantier, tu es avec des entreprises, tu anticipes les choses, tu discutes avec elles, tu trouves des solutions et tu batailles. Bien sûr. Et le réseau que tu t'es fait grâce au rugby t'aide à ce niveau-là ? Ouais, ouais. C'est plus facile d'appeler les gens pour essayer de récupérer un peu de travail et tout ça. Donc oui, c'est vrai que quand on arrive sur les chantiers, on connaît déjà du monde, des têtes qui sont connues et le dialogue est souvent plus rapide et le respect se fait automatiquement. Je comprends, ouais. Je comprends bien. Tes associés sont issus du milieu du rugby ou pas du tout ? Enfin, pas du tout. J'ai un associé qui est un ancien surf de pro. D'accord. Lui, il a fait le tour à l'époque, il avait les 7 heures, tout ça. Et pareil, du jour en un mai, il arrêtait de faire le tour du monde en surf pour être archi. Donc il a fait ses études, il a eu son diplôme d'archi. Et l'autre, c'est Laurent, Laurent Borotra, avec qui on est associés tous les trois. Eux, ils sont associés sur la partie architecture. Ils s'appellent les architectes anonymes. Et on a monté la structure de maîtrise d'œuvres qui s'appelle Celui XL. Et donc Laurent, lui, il a toujours été architecte. Les deux sont des grands passionnés de tout ça, avec une grosse expérience du chantier. Donc moi, j'en apprends tous les jours avec eux. Et voilà, ils n'hésitent pas à poser des questions. Du coup, ils me répondent. J'essaie de poser de moins en moins. Ça veut dire que je pourresse, donc ça va. Ça commence à faire quatre ans, donc ça va. Je plaisante, mais il y a toujours des cas qu'on n'a jamais vus. Ah mais je me doute. Du coup, on a beaucoup de partage. C'est un bureau qui est simple, qui est sain. Et voilà, c'est beaucoup d'entraide. Et donc aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde. Donc le terrain, le rugby, te manque pas trop quand même ? Alors moi, comme j'en parlais en début de rencontre, je suis resté proche de l'Ulumazas. Et il y a quatre ans, il m'a demandé de venir un peu éduquer les moins de douze au BO. D'accord. Donc du coup, on est parti. Je suis parti avec lui. J'ai dit avec toi, lui, on part où tu veux. Donc du coup, je suis parti. J'ai fait deux ans en main de douze. Deux ans à U14. Et là, je suis passé en cadet. Je n'ai pas encore pu commencer les entraînements, parce que c'est compliqué pour ta structure de te libérer du temps. Le travail passe avant les hobbies, entre guillemets. J'ai essayé de m'organiser le mieux possible pour essayer d'aller faire un coup de main de temps en temps. Là, je suis monté avec les cadets. Mais je ne suis pas sur les organigrammes. J'y vais ponctuellement quand je peux. On peut parler des techniques individuelles d'entraînement. J'ai passé un bon moment avec les jeunes et les éducateurs pour essayer de transmettre. Comme moi, on m'a transmis quand je suis arrivé. Quand j'ai commencé à l'école de rugby, il y avait les entraîneurs bénévoles avec... Je suis passé les mains de père Pérez, ce que tu as fait. Et voilà, tout ce genre de personnes. Et transmettre un peu de savoir. Et ouais, juste que les enfants pourressent. Et surtout qu'ils s'amulent sur le terrain et qu'ils perdent un peu de plaisir. Et vous allez faire une académie des ouvreurs entre Mazas et toi avec les jeunes ? Et figure-toi qu'on a récupéré le petit de Jeff Dubois. Et j'ai vu Jeff l'autre jour à l'entraînement. Il va peut-être te faire venir avec les cadets. Il a quel âge ? Il avait les cadets, donc il avait moins de 16. Le petit de Jeff, ouais. Donc je l'ai vu sur le bord du terrain, j'ai dit qu'est-ce que tu fais là ? Et je suis petit, là. Mais tu l'as vu à Biarritz ? Oui, à Pérez-Orad. Parce qu'on a un petit d'Olivier Magne aussi. Et du coup, ils sont coupés et il amène à l'entraînement de Pérez-O-Souvoir. Ah voilà, parce que c'est ce que j'allais te dire, Olivier Magne, il est plus dans le quart breton en second. Exactement, on a les enfants qui sont groupés entre eux, du coup ils viennent à l'écologie de Biarritz. D'accord, c'est génial. Ouais, c'est bien. En dehors de tout ce que tu fais professionnellement aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Ça prend pas mal de temps. Ouais, je te crois volontiers. Du coup, qu'est-ce que j'aime bien ou non ? J'aime bien tout ce qui est balade, tu vois, partir. Ça fait un petit moment, j'ai payé trop le temps avant de partir en vacances. Tu te fais une rando. On a de la chance d'avoir un pays basse qui est assez beau. Tu prends ta rando, tu vas marcher, tu peux aller marcher vers la rue, tu as pas mal de rando. Comment il s'appelle ? Tu pars au monde d'arène, tu vas faire ta montée. Tu as pas mal de choses à faire. Après, ouais, je te manque pas que ça prend pas mal de temps, ta structure. Et du coup, non. Après, voilà, j'aime bien, bien sûr, aller voir les matchs de rugby. J'habite à côté du stade. Et donc, du coup, je vais voir le BO dès que je peux. Et ce que tu me disais en off, c'est que les dernières années où tu étais au BO, tu as allé t'entraîner à pied ? Ouais, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner à pied. Donc du coup, c'était encore mieux. Du coup, non, je vais voir les matchs du BO dès que je peux. Après, non, comme je dis, pas mal de balades. Du coup, quand je peux, je vais m'occuper des jeunes à l'école de rugby. Et une fois que la semaine est passée, après, tu vois, il n'y a plus beaucoup, beaucoup de temps. Donc, voilà, un peu de se reposer. On est bien, voilà, pas mal de balades. Mais bon, j'ai pas un truc bien précis. J'ai eu les jeux vidéo un temps, mais j'ai grandi et j'ai dû ranger la console. Tu es depuis à peu près 20 ans maintenant dans le Pays Basque. Tu as joué très longtemps à Biarritz. Tu sais comment fonctionne le rugby basque ? Quelle est ta vision actuelle de tout ça ? Du rugby basque globalement. Je pense que c'est très bien qu'il y ait un club du Pays Basque déjà qui soit en top 14. Bayonne est revenu, ça va faire deux ans maintenant. Ils sont en train de se structurer. Je pense qu'ils le font bien aussi également. Ils ont récupéré une stabilité, je pense qu'ils n'avaient pas pendant un certain temps. Avec un président de calme, avec Yannick Brue qui fait du très bon boulot. Qui a réussi à créer vraiment un groupe. Moi qui parle de rugby de copains, je pense qu'ils sont tous copains sur le terrain, ça se voit. Ils font très bon boulot, ils sont en train de développer le club là-bas. Le BO aussi fait son bout de chemin. Il y a eu des nouveaux patrons qui sont arrivés. Ils ont le but de développer le club aussi. Le recrutement, je trouve, est costaud cette année de mon point de vue. Ils veulent mettre en place ce centre de formation avec la mairie de Biarritz, avec tout ça. Et ils veulent aussi faire une formation pour essayer de monter. Après, moi je ne veux pas te cacher que faire un club unique. Je ne parle pas de fusion, je ne parle pas que de Biarritz et de Bayern. Je parle de faire un club unique avec le Pays Basque français, même le Pays Basque espagnol. Il y a beaucoup de rugby en Espagne aussi. On s'en apercevait quand on allait faire des matchs à Saint-Sébastien. Du coup, ça draine beaucoup de monde. Et moi je serais, pourquoi pas, pour faire une entité basque, garder les clubs comme ils sont aujourd'hui, Biarritz et Bayern. Et faire une entité basque pour porter un club de haut niveau et qui se comporte bien en top 14. Parce que Bayern était monté pendant des années longtemps. Il se battait pour se maintenir. C'est dur de toujours vivre là-dedans. Et le BO était descendu, le BO est en Prodédo aujourd'hui. J'espère qu'ils joueront les premiers rôles cette année. Et pour se donner des moyens de monter aussi. Parce que je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils se donnent des moyens. Mais avoir une équipe compétitive, pour les jeunes du coin, pour la formation du coin. Parce que je suis convaincu qu'il y a des enfants, des bons enfants. Il y en a partout au Pays Basque. Il n'y en a pas que à Bayonne et que à Biarritz. Il y en a à Garassi, il y en a à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz en Fédéralune propose un très très bon rugby. Ça fait deux ans qu'ils se qualifient pour les phases finales, qu'ils jouent bien au rugby. D'ailleurs, ils ont refusé d'accéder à la nationale, à la troisième division. Tout à fait. Il y a Saint-Jean qui est là. Il y a Anglette qui est là aussi. Je ne vais pas les oublier non plus. Il y a Molléon qui, cette année, a fait une année exceptionnelle avec Arnaud Higli, entre guillemets, entraîneur là-bas. Et qui se régale aussi avec son équipe à Molléon. Donc je suis convaincu qu'il y a un gros vivier pour faire une équipe. Après, où est-ce qu'on joue, comment ça se passe tout ça, on n'en est pas là. Mais faire un seul club, une seule entité, je trouverais ça bien. Tu vois un fonctionnement à l'Irlandaise, un petit peu. À l'Irlandaise, aujourd'hui, ce n'est pas extrémiste ce que je veux dire, mais à l'Atlétique Bilbao, il n'y a quasiment que des joueurs basse qui jouent à l'Atlétique Bilbao au foot. Ah oui, complètement. Et pourquoi pas faire ça ? C'est peut-être utopique. Mais pourquoi pas le faire avec l'OI ? Je trouve ça bien, oui. Non mais complètement, ça reste utopique. C'est une idée. Oui, pourquoi pas moi, je serais complètement pauvre à voir quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, tu ne pourrais plus jouer au BO. Tu es l'endé toi. Je suis l'endé moi. Allez, je repartiens à PO. Ah mince. Dans toute ta vie, que ce soit civile ou sportive, qui est-ce qui t'a spécialement inspiré ? Je n'ai pas forcément de personne. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais, je pense que c'est la Club du Monde 91. J'étais omnibulé par David Campesé. D'accord. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, c'est cet Elie qui ne faisait pas de loi. Je ne sais pas si tu te rappelais David Campesé. Oui, je me rappelle du nom, mais en 91, j'étais pas très gracieux pour ça. C'est vrai que c'était un des premiers rugbymans qui m'a... Parce que j'avais 10 ans. Et tu vois, il y a ce mec qui allait vite et qui faisait des crochets partout. Et je ne sais pas pourquoi ça m'intéressait. Mais quand je commençais au rugby, après j'ai vite compris que je ne pourrais pas David Campesé parce que je n'ai jamais couru très vite. Donc du coup, je m'adapte ailleurs. Mais non, je n'ai pas eu forcément de joueurs ou de personnes qui m'ont forcément marqué. Moi, je suis quelqu'un de plutôt familial. J'ai une enfance et une éducation qui est très classique. Et où le respect était vachement important. Et non, je ne me suis jamais trop trop identifié à quelqu'un. Je ne pourrais pas te dire en direct à qui forcément je pensais non. D'accord. Non. Avec 400 matchs en pro, en gros. Quasi 30 ans passés dans le rugby. Je suppose que tu as vu pas mal de trucs. Quel est le moment le plus fou que tu aies vécu ? Que ce soit une grande joie ou un truc complètement débile qui te marque quand tu y penses maintenant ? Ah ouais, je vais te raconter... Je ne sais pas, peut-être que Jérôme est de te raconter. Finale de Coupe d'Europe en 2006. Une heure et demie avant le coup d'envoi. Donc on fait le briefing à l'hôtel ou deux heures avant le coup d'envoi. On monte dans le bus. Pas assez de place dans le bus. Donc il y a une camionnette. Les joueurs mettent leurs affaires dans la camionnette derrière le bus. On part tous au stade. J'avais de la chance, j'avais mis mon sac dans le bus. Donc je monte, je récupère mon sac. Et en fait, la camionnette, elle n'avait pas suivi le bus. Ah ! Donc certains joueurs se sont retrouvés à trois quarts d'heure du coup d'envoi, encore en costard, pour préparer une finale de Coupe d'Europe. D'accord ! Génial ! Je ne sais pas si c'est génial parce que ce moment c'était assez énervant. C'était à Swickenham non ? Non, c'était à Cardiff. Cardiff, d'accord. Ok. Donc c'était un peu énervant. Et donc du coup voilà, aujourd'hui c'est des choses qui ne pourraient même pas arriver. Du coup, c'est pour dire que même il y a quand même 15 ans, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans. Ce n'était pas aussi pro que ça aujourd'hui, que ça ne l'est aujourd'hui. Et ça reste une anecdote dont on parle des fois. Mais c'est vrai que tu peux prendre une finale de Coupe d'Europe et tu as des affaires, tu as les mecs qui ne peuvent pas changer. Le mec était parti à l'aéroport au lieu de partir au stade. Oh là là ! Tu te dis mais putain, mais comment c'est possible ? Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu la finale. Mais quand tu y penses aujourd'hui, tu as peur ça avec le recul, tu te dis mais c'est n'importe quoi. Mais bon, ça faisait partie du folklore aussi. Ça fait le ciel du truc, ça fait des bons souvenirs. Ouais putain, tu racontes ça à des gens qui ne connaissent pas l'envers du décor. Ils te disent mais ce n'est pas possible. Et si c'est possible ? Maintenant, au moins, tu peux dire pourquoi tu as perdu cette finale. Non, non, non. Je ne dis pas que c'est à cause de ça. Si on est champion d'Europe et je ne sais pas si on est champion de France deux ou trois semaines après. C'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires qui se forgent dans des défaites juste avant. Peut-être. C'est pour ça. Je ne fais pas ça là-dessus mais quand tu repenses, c'est hallucinant. Si tu pouvais reparler au petit Julien qui commence à s'éclater à Peyrorade avec ses copains, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire change rien. Pourquoi pas ? Non. Reste comme tu es. Le rugby, c'est quoi ? C'est faire du plaisir. C'est s'amuser. Reste là-dedans. Rentre à la maison en souriant. Apprends à l'école de rugby. Écoute les éducateurs. Je ne fais pas ce que je l'ai toujours fait en même temps. Mais non, on ne change rien. Peut-être signe au Satousien, je ne sais pas. Peut-être que tu n'aurais pas fait ça. Je ne pourrais jamais savoir ce qui se serait passé. Mais non, on ne change rien. Reste comme tu es. Reste simple. Peut-être ouvre ta gueule un peu plus souvent que… Parce que tu aurais peut-être dû ouvrir de temps en temps. Et on n'aie pas peur de froisser les gens. On n'aie pas peur de dire ce que tu as sur le cœur. Parce que des fois, j'ai tendance à être quelqu'un de réservé. Je n'ai pas toujours tout dit. Mais oui, si tu as envie d'ouvrir ta gueule, ouvre ta gueule. Mais bon, voilà. Tu vas prendre en grandissant. Mais le truc, non. Comme je te dis, je n'ai pas de… Franchement, j'ai eu de la chance. J'ai vécu des moments… On en a parlé. Je ne sais pas si tout le monde en a vécu autant que moi. Je ne peux pas me plaindre. Tout ce que j'ai vécu, c'est que du bonheur. Super. Tu penses que tu as été trop réservé à un moment où tu n'en as pas dit assez ? Oui, peut-être. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'imposer ou quoi. Moi, j'ai un cadre et je reste dans le cadre. Et ça a toujours été comme ça. La fisquette, c'était carré. Il fallait faire ça, ça, ça. Et du coup, il fallait faire ça, ça, ça. Mais non, peut-être que… À des moments, je me suis écrasé. Je n'ai pas de choses en particulier. Mais bon, tu l'apprends. C'est ton apprentissage et c'est ta vie qui t'apprend tout ça. Donc, peut-être qu'au moment, j'aurais peut-être dû t'ouvrir. Sur quel moment, je ne sais pas. Mais voilà. Peut-être ne pas avoir peur de choses dont je suis sûr. Avoir plus confiance en moi. Voilà. C'est le mot que je dois. Et confiance en toi. Mais bon. Voilà. Si tu es là, tu n'es pas par hasard et continue comme ça. C'est drôle parce que la manière dont tu parles, c'est que tu as fait une carrière immense. Et jamais je n'aurais pu penser que tu n'aies pu manquer de confiance en toi un moment. Oui. Comme Julien Candelon qui me disait, à chaque fois, il met presque tout sur le dos de la chance. Tu vois. Donc, je ne peux pas croire que pour des sportifs de haut niveau, qui ont excellé vraiment dans leur domaine, il puisse y avoir ce manque de confiance en soi. Je ne sais pas. C'est paradoxal. Mais... Mais... Bah, ouais, ouais. Moi, tu me demandais avant un match. Je me disais, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et ça n'a pas aidé. Après, moi, ma première année au BO, je te l'ai raconté vite fait. On avait... C'était en 2001. On va jouer à Dax. Et moi, j'aurais dû partir à Dax. Avec P.O. Red parce qu'il y avait des accords, tu sais. Et finalement, je pars à Biarritz. Et du coup, je me retrouve là-bas. Et Franon est blessé. Et je m'en trouve titulaire à bas. Un match à Canal+. Et à... Et à cette époque-là, moi, j'étais... Je n'ai jamais été buteur né, en fait. Je me suis beaucoup forgé là-dedans. Et là, on va à Dax. Et je pense que toutes les pénalités, j'ai dû tuer à 20 ans. Le ballon, il devait décoller de 10 centimètres. Donc, ça a été un peu traumatisant. Je ne vais pas te dire. Là, c'était une des premières. C'est très intéressant. Ouais, bon. C'est quand t'as 19 ans, tu te fais insulter tout ça. Donc, du coup, ça n'avait pas été facile. Donc, du coup, voilà. J'ai dit, il faut pouvoir travailler, tout ça. Et ça n'a pas aidé dans cette confiance-là. Mais... Ouais, peut-être qu'elle était... En fait, je n'étais jamais sûr de moi. Je ne sais pas si c'est le manque de confiance. Mais jamais être sûr et toujours aller chercher les choses pour te rassurer. Donc, c'est vrai que c'est synonyme de confiance en soi. Mais après, par contre, j'ai beaucoup de travail parce que tu t'empêches de faire des conneries si toutes les situations, tu les as vécues et tu les travailles bien à l'entraînement. Donc, c'est vrai que je ne dirais pas qu'il y a un manque de confiance total. Mais, ouais, une certaine chose où toujours se remettre en question en se disant, voilà, il faut que tu prouves que tu vas rester là et tu n'as pas le choix et tu n'es pas indéboulonnable. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas si c'est de la confiance en soi ou pas. Mais après, sur le terrain, ouais, c'est vrai que j'étais jamais sûr à 100% que ça allait bien se passer. Bien sûr, ça, c'est normal, ouais. Mais j'avais un peu de tout ça, ouais. Et pas se rassurer de dire, ouais, tu n'es pas là par hasard. Et après, tu te trouves des vecteurs pour te l'oublier, celle-là. Mais après, sur le terrain, tu vois, des fois, j'y pense. J'avais tous les geeks qui arrivaient face à moi. J'y allais, j'y allais comme j'ai pu, je n'étais pas le seul à me faire défoncer. Mais qui peut avoir confiance quand tu as tu l'agui qui lui arrive dessus ? Je ne suis pas le seul à m'être fait enterrer, donc je suis en de plus. Mais voilà, ça ne me faisait pas peur d'y aller. Ce n'est pas la peur, mais ouais, juste un peu de... Aie plus confiance en toi et sois sûr de tes capacités. Ça, je dirais au petit juin. Je demande tout le temps à quoi rêvait mon invité quand il était jeune. Mais il y a mon papa qui m'a soumis une question et que je trouve plutôt cool. Quels sont les rêves du Grand Julien maintenant ? Du Grand Julien maintenant ? Moi, c'est déjà que ma société fonctionne. C'est parce que, comme je disais souvent, on est des grands enfants, on finit notre carrière et la vie commence à 35 ans. Moi, j'ai pas honte de le dire. Et ça va, ce n'est pas la vraie vie entre guillemets. Et donc, je l'ai basculé. Et non, continuer. Mon rêve, c'est que ma société fonctionne bien. Que même, tu vois, c'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, tout ça. Mais ouais, que non, que tout se passe bien, que mes proches soient en bonne santé. J'ai pas forcément quelque chose de précis à me dire, j'irai en Nouvelle-Zélande en 2024, en 2028. Mais non, c'est juste être heureux simplement au jour le jour. Voilà, que ma société fonctionne. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans mon choix, même si je le sais, au fond de moi. Mais voilà, c'est avoir une certaine fierté que l'après-rugby ressemble entre guillemets au rugby. Avec un peu de fierté, parce qu'on a quand même une fierté qui est derrière tout ça. Mais non, que je continue à avancer, que je continue à grandir et que tout se passe bien. C'est génial, on sent un discours vraiment posé, calme chez toi. Tu sais ce que tu as fait, tu sais où tu veux aller. C'est rassurant d'entendre ça, de la part d'un ancien pro. Ouais, je sais où je veux aller. Disons que mes parents, je suis reparti à l'école à 30 ans. Pour moi, tout vient d'une éducation. C'est-à-dire qu'il y a un après, mes parents étaient agriculteurs. Et donc mon père m'a toujours dit, paye des impôts, c'est-à-dire que tu en gagnes. Et le travail est toujours récompensé. Donc je suis reparti à l'école à 30 ans. Il me demandait si aujourd'hui j'avais été à l'école. J'ai 30 ans. Ça me fait toujours rire. Mais pour moi, tout part de là-dedans. Et que jamais rien n'est acquis. Et qu'il faut toujours travailler. Je ne dirais pas qu'il y a peu de relâchement. Mais après, c'est toujours difficile de trouver quelque chose qui nous plaît après avoir fait le rugby. Le but dans la vie, c'est de trouver quelque chose qui te plaise et qui est ta passion. Et nous, on a commencé par l'inverse, on a commencé par notre passion. Et après, il faut qu'on se trouve avec quelque chose qui ne dépassera jamais le rugby. Il ne faut pas te mentir. Donc du coup, c'est comment tu te rapproches, comment tu fais. Moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Je sais comment je l'ai fait. Et non, et continuer dans les bonnes années. Je suis après le rugby. Je suis au début de ma société. Je suis au début de ma nouvelle vie. Et que tout se passe bien le plus longtemps possible, je dirais. Ça, ça peut être un rêve qui est envisageable, je dirais. C'est vrai, c'est très raisonnable. C'est cool. Le podcast s'appelle La Cravate. Et il y a une question qui revient à chaque fois. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate ? J'étais préparé par contre. Je ne vais pas mentir. Non, je parle surtout. L'après-rugbi a toujours été quelque chose d'important. Et en termes, je dirais, ouais, le mot c'est inquiétude. Parce qu'encore qu'aujourd'hui, ils gagnent plus d'argent que nous. Même si on n'était pas à plaindre nous. Mais savoir ce qu'on va faire après le rugby, tout ne s'arrête pas après le rugby. Et la vie, entre guillemets, commence après le rugby. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle peu, on parle beaucoup des personnes qui réussissent. Mais on parle peu de ceux qui restent sur le bord du terrain. qui n'arrivent pas à atteindre leurs rêves, qui abandonnent toutes leurs études et qui se retrouvent sans rien après le rugby. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Même que déjà, pour certains, je pense que tu vas croiser d'autres personnes qui vont te parler d'après le rugby. Mais je pense qu'ils ont toujours vécu des moments de doute et des moments de difficultés après le rugby. Donc ce n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que beaucoup de jeunes vont dire... Aujourd'hui, ils sont jeunes, ils ne vont pas à l'école. Mais je les comprends tout à fait. Après, je ne dis pas qu'il faut aller à l'école. Mais il faut quand même garder un pied dans la vie réelle, dans la vie active, pour savoir ce qu'on va faire après. Parce qu'en deux ans de chômage, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire en deux ans de chômage. Ça se prépare avant. Donc pour moi, c'est vraiment avoir un accompagnement sur les jeunes. J'ai vu que de plus en plus de jeunes, je commence un peu à lire pas mal d'articles, qui reprennent un peu les écoles. Proval aussi aide les joueurs après rugby pour leur formation et leur réinsertion. Même en cours d'activité, il les adore. Donc ça, c'est super bien. Pour moi, la cravate, ce serait que les jeunes ou les mecs sur la fin de carrière... Les fin de carrière, ils ont compris. Mais les jeunes prennent conscience qu'ils gardent toujours un coin derrière la tête que le rugby, il faut que ça continue. Ce n'est pas la vie, quoi. Et qu'il faut les aider. Et aussi avoir des partenaires qui aident ces personnes dans la réinsertion professionnelle, dans la réinsertion de tous les jours. Parce que quand ça s'arrête, tu ne vas plus t'entraîner. Tu ne racontes plus de conneries au fond du bus avec les copains. Les copains, tu les envoies sur téléphone. Et les journalistes, ils ne t'appellent plus. Là, c'est vrai. On ne t'appelle plus pour te faire une pierre de campons. Non, mais ça doit... Et en fait, c'est préparer les... Comme je dis, on parle beaucoup de ceux qui arrivent, mais ceux qui n'y arrivent pas. Et qui restent sur le bord du terrain, au bord de la route. Et qui galèrent, galèrent, galèrent. Ce n'est pas facile. Je suis copain avec Raph Poulain, qui en parle beaucoup quand j'étais Superman. Et c'est vrai. Il a raison. C'est la vie. Lui, il a touché le RSA. Il a galéré. Et là, on n'en parle pas forcément beaucoup. Et on en laisse beaucoup sur le bord de la route. Donc, j'incite beaucoup les jeunes à rester curieux. Parce que je pense aussi d'avoir une activité, un intérêt hors du rugby. Permet aux joueurs de s'épanouir sur le terrain. Parce qu'il va y avoir autre chose. Il va y avoir beaucoup de choses différentes. Donc, voilà. Moi, je suis surtout sur le... Il n'y a pas que de rugby dans la vie. Allez à l'école. Je ne dis pas... Allez vous passer du temps avec les entreprises. Allez chercher ce qui vous plaît. Pour qu'après, tout se passe bien. Et qu'on en parle un peu plus. Bien sûr. Je pense que c'est important que tout le monde sache ça. Et c'est à Jérôme. Tu en as qui parlait, lui, d'une petite mort. Après l'avis sportif de haut niveau. Oui. Il a raison Jérôme. Je pense que beaucoup de monde en parleront. Beaucoup de monde... C'est vrai que quand on regarde, beaucoup d'anciens joueurs se reconvertissent en entraîneurs. Mais aujourd'hui, l'offre et la demande. Il y a moins d'équipes que d'entraîneurs sur le marché. Donc, non. C'est une petite mort. C'est... Comme je te dis il y a deux, trois minutes. Nous, on a fait l'inverse. On est parti d'une passion. Et il faut qu'on trouve un nouveau métier qui se rapproche d'une nouvelle passion. Et sachant qu'il faut qu'on ait conscience qu'on ne sera jamais au même niveau de passion. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Comme je dis Jérôme, tout s'arrête. Tout... On ne devient pas anonyme. Mais bon, c'est... Moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Mais, ouais. Il faut juste que... Il faut juste être réparé. Il faut juste être réparé. Parce qu'on prend une claque. Et, euh... On se le cache souvent. Mais, euh... Le fait de bien le préparer et de l'anticiper, euh... Pour moi, entre guillemets, ça n'a pas de prix. Et, euh... Et... Je me dis que... Ça évite pas mal de déconvenues. Si je peux parler pour... Pour les jeunes et pour les... Qui arrivent. Je ne veux pas passer pour un vieux con. Mais, euh... Je pense qu'il faut... Il faut toujours avoir une petite idée derrière la tête pour savoir ce qui se passe après. Tout à fait. Ben ça, c'est... C'est l'expérience du disque qui parle. Celui qui veut tout le temps anticiper le... Le mouvement d'après. Moi, j'ai eu de la chance. Je jouais avec IH. Il faisait un petit peu pour moi. On essayait d'être complémentaires. Mais IH faisait pas mal avant. Bon. D'ailleurs, euh... Il y a un truc que je me demande. Et je ne peux pas te laisser partir sans avoir de réponse sur ça. C'est... Pourquoi ton surnom c'est Pêche-quitte ? Pfff... C'est longtemps ça. Tu me fais... Tu me fais pousser les cheveux. Rires. Je rigole. Euh... Pourquoi c'est Pêche-quitte ? On était à... En sélection Côte-Basque. Et il y avait une deuxième mine d'Asparin. Batite et Barbas. Et euh... J'ai... J'ai toujours eu... Une morphologie de mes jambes assez développée. D'accord. J'ai toujours eu de grosses cuisses et de gros mollets. Donc euh... Comme ils connaissaient... Je pense qu'ils connaissaient un seul mot en patois. Et euh... C'était Pêche-quitte. C'est un petit poisson. Ouais. Petit tout ça. Donc toi j'ai tapé Pêche-quitte. Et du coup ça m'est suivi à... Ça m'a suivi. Depuis... C'est... C'est sélection Côte-Basque. Je vais avoir quoi ? Je vais avoir 16 ans. On est en Tadille. En Crabos. En Cadet même. Après ça c'est Pêche-quitte. Ça s'est transformé en pêche. Mais c'est vrai que ce sont les deux... Ce sont les deux qui... Qui reviennent. D'accord. C'est parti de la... De la... Magnifique... Taille de mes jambes. Ok. Bon mais... Me voilà apaisé. C'est bon ça. Euh... Qu'est-ce que... Qui est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain podcast ? Euh... Qui c'est que tu pourrais faire ? Euh... C'est génial. Ouais. Et euh... Avec Bidouille dont Philippe Bidabé il faudra lui demander de parler lentement. Ah ouais ? Il a du débit. Oui. Et Lulu euh... Un des deux ouais. Je pense un des deux parce que... Oh bah les deux moi je suis chaud. Ouais. Donc euh... Je pense qu'ils te répondront avec plaisir. Et donc du coup je pense qu'il y a moyen que tu passes un bon moment avec eux. Ah mais ce serait... Ce serait avec grande joie. T'aurais un truc à leur dire en particulier ? Euh... Que t'aimerais que j'aborde à ce moment là ? Non. Pas trop. Pas d'histoire de permis de conduire avec Philippe mais... Il n'y a ni d'histoire de mathématiques à Lulu donc non. Ce sera à toi de trouver les bons mots et les bons thèmes. D'accord. Entendu. Notre échange touche à sa fin. Euh... Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais quand t'es sollicité et que t'aimerais qu'on te pose pour une fois ? Euh... Non. Pas forcément. Non. Bon. Eh bien ça veut dire qu'on a... On a fait le tour. On a fait le tour. Tout à fait. Mais Julien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation du IH. C'était vraiment un super moment que j'ai passé en ta compagnie. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite en ton entreprise. Ouais. Merci, Juan. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Et n'hésitez pas à écouter le podcast parce que voilà. C'est une bonne émission. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. C'est une belle... Quelques beaux interviews que tu fais. En tout cas, c'est simple. Ça reste simple et ça ressemble au rugby que j'aime. Et merci, Juan. Merci d'avoir pris le temps de m'appeler et de m'inviter. Super. C'est gentil. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt, Julien. À bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. À bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.